Chiara, capitaine d'un soir, et tout le groupe L'Ansoir réunis autour d'un trophée synonyme de qualification pour la coupe UEFA. L'Inter Toto est décidément une compétition qui réussit au club de la région. Un an après le LOSC, le RC Lens inscrit son nom au palmarès de l'épreuve. C'est bien, il y avait du monde ce soir, le public est content, nous sommes contents aussi, donc j'espère que ça va continuer et qu'on va faire une grande saison, on est en tout cas très bien parti. Deux heures plus tôt, c'est dans un stade plein à craquer que les deux équipes font leur apparition. 38 000 spectateurs qui espèrent revivre le scénario de samedi dernier face à Auxerre. Mais cette fois, les Lensois n'ont pas besoin de marquer 7 buts, un nul 0-0 suffit même à leur bonheur. C'est sur un coup franc, à la 30ème minute, que tout se débloque. Le premier but Lensois est 100% brésilien, Jussi à la frappe, Hilton à la réception, Lens prend une option. Mais il manque encore un but pour être rassuré. Début de seconde période, Haruna Dindan veut s'en charger, mais par deux fois, l'Ivoirien du Racing manque de réussite. Ce deuxième but, c'est finalement un défenseur qui va le marquer. Un corner, un ballon qui traîne et Adama Koulibaly trompe le gardien roumain. Deux minutes plus tard, c'est le coup de grâce. Daniel Cousin s'enfonce dans la surface avant d'être déséquilibré. Le pénalty qu'il transforme lui-même est synonyme de qualification. Car la réduction du score par Cluj en fin de match est anecdotique. Lens poursuit sa marche en avant. On est dans une période favorable, on espère moralement. Et dans le jeu, on est bien aussi. En plus, on a la chance avec nous, donc c'est un mieux pour en profiter. Troisième en championnat, qualifié pour la coupe UEFA. Lens réussit son début de saison. A Bollard, personne. A Bollard, personne. ducает ton pas talents. Seulement. F